Ouvrez vos bibles avec moi et nous lisons dans Acte au chapitre 3 les mêmes versets que nous avons lus la semaine dernière du verset 1 du verset 1 au verset 10 Écoutons la parole de Dieu en français. Acte chapitre 3 verset 1 à 10 Pierre et Jean montaient ensemble du haut temple à l'heure de la prière c'était la neuvième heure. Il y avait un homme, boiteau de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite il le fit lever. Au même instant ses pieds et ses chevilles devaient fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Bien aimé, nous sommes toujours dans la série sur l'enseignement sur le Saint-Esprit et nous continuons sur le thème le Saint-Esprit équipe. Parce que nous n'avons pas assez de temps ce jour nous allons voir un ou deux points et ensuite nous allons prier. Nous avons découvert que Dieu est capable de faire son œuvre tout seul. Tout seul. Quand il a créé le ciel et la terre et tout ce que nous voyons il l'a fait tout seul. il est capable d'accomplir sa volonté. Il peut ordonner tout ce qu'il veut pour faire ce qu'il veut. Vous savez quand Jonah a refusé d'aller prêcher et il a décidé de prendre un voyage dans une autre destination à cause de sa désobéissance il a fini dans les eaux. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a parlé à un poisson va et avale Jonah le poisson a obéi. Quand Jonah était dans le ventre du poisson et qu'il était en train de se répentir Dieu a dit au poisson va jusqu'à Nineveh où il était censé être va à cet endroit et relâche-le. Et le poisson a obéi. Dieu n'a pas besoin d'un être humain pour agir. Il peut agir avec des poissons il peut agir avec le vent ou tout ce qu'il veut. Mais c'est un choix qui vient de son cœur de travailler avec les gens d'équiper les gens d'équiper ses enfants afin que lorsque ses enfants se tiennent debout ou lorsqu'ils marchent ou lorsqu'ils s'expriment qu'ils parlent ou lorsqu'ils font quelque chose les gens sauront que c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Il y a des tâches spécifiques comme nous l'avons vu la semaine dernière où lorsque Dieu veut démontrer ou montrer son amour sa compassion il veut toucher avec compassion il décide de faire de montrer sa compassion en utilisant des personnes. Amen. Donc par le Saint-Esprit il équipe les gens avec ce qu'ils n'avaient pas auparavant pour exprimer son amour et sa compassion. Amen. Nous avons vu également la semaine dernière que le Saint-Esprit il agit en nous premièrement avant d'agir avec nous. Être équipé par le Saint-Esprit ne commence pas par recevoir des dons mais cela commence avec un travail de fond qui se fait en nous comme on l'a vu le dimanche dernier où l'Esprit du Dieu vivant nous donne la ferme assurance que nous appartenons à Dieu. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit que l'amour de Dieu devient réel pour nous lorsque nous entendons la parole de Dieu. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit que nous sommes capables de répondre à l'amour de Dieu. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit qu'un changement véritable se fait en nous. La Bible dit quand lorsque quelqu'un est en Christ quelque chose leur arrive quelque chose change en eux comme l'apôtre Paul a dit à Tite rappelle à ces gens donne-leur notre témoignage. Nous étions ceux qui causaient des troubles mais nous avons été sauvés et transformés. Amen. Amen. C'est donc de ce travail en profondeur en nous ce travail qui nous change et fait de nous des enfants de Dieu véritables authentiques et ceci devient maintenant le podium sur lequel le Saint-Esprit utilise pour agir en nous et faire ce que nous n'avions pas auparavant. c'est comme si avant de recevoir le don nous devons appartenir parce que le don sont donnés aux enfants sont offerts aux enfants. Amen. Pourquoi ? Comme on l'a dit avant Dieu veut toucher des âmes Il veut exprimer sa compassion Il veut toucher des gens véritables à travers Il veut toucher des vies en utilisant d'autres vies. Amen. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier Pierre et Jean Lorsqu'ils étaient à la porte du temple Vous savez cet homme était assis là tous les jours et les gens allaient à la prière chaque jour chaque jour Les gens passaient devant cet homme chaque jour Mais ce jour-là Pierre et Jean Lorsqu'ils arrivèrent à ce lieu Parce qu'ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas Ils ne pouvaient pas simplement passer comme les autres lorsqu'il y avait un besoin réel là Parce que dans leur cœur il y a eu un échange qui a pris place Ce n'était pas simplement leur cœur Vous savez ce que Paul a dit Si je vis Ce n'est plus moi C'est Jésus en moi Amen Parce que dans leur cœur ils portaient l'amour de Dieu l'amour de Jésus Ils portaient la présence de Jésus Ils portaient la compassion de Jésus Ils ne pouvaient pas juste passer par là Et ne rien faire Ils savaient Nous avons quelque chose Amen Nous avons quelque chose Premièrement Ils savaient qu'ils avaient été sauvés Ils avaient suivi Jésus Ils savaient également que Jésus les avait appelés Ils savaient également ce qui avait été déposé en eux C'est pourquoi ils ne pouvaient pas passer comme les autres personnes Bien-aimés En tant qu'enfant de Dieu Tu dois décider Ta vie ne doit pas être comme celle des autres Ah non, 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 non Ah non, non, non Tu es le sel Tu es la lumière Ce qui veut dire lorsque tu te rends quelque part Jésus aussi se rend à cet endroit Amen Les habilités de Dieu par la puissance de son esprit sont en toi et elles sont rendent à ces endroits avec toi Partout où tu te rends La lumière doit détruire les ténèbres Alléluia Alléluia Tu ne dois pas juste te rendre dans un endroit et les gens sont en train de souffrir Ils sont dans les liens comme cet homme et rien ne se passe comme si tu étais comme tout le monde ou que tu n'étais personne Non, tu es un enfant de Dieu équipé par Dieu Tu dois décider Non, moi je ne vais pas juste passer par là je vais m'arrêter Je sais que c'est le temps de la prière Je sais qu'on va prier à l'intérieur Mais cet homme cet homme a besoin d'être libéré aujourd'hui 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 Pourquoi ? Parce que je porte Jésus en moi Je porte Jésus en moi Le même Jésus qui a dit Qui a dit L'Esprit de Dieu est sur moi L'Esprit de Dieu est sur moi Pourquoi ? Pour libérer les captifs Pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles Pour annoncer l'année de la liberté Il est en moi Je ne peux pas juste passer par là Je dois m'arrêter Aujourd'hui C'est le jour où tu t'arrêtes Et tu demandes à Dieu de te changer Aujourd'hui C'est le jour où tu t'arrêtes Pour chaque membre de ta famille Aujourd'hui C'est le jour où tu t'arrêtes Et tu dis Peu importe Si cette situation est là depuis la naissance Peu importe Même si les autres ont essayé et ils ont échoué Peu importe Si j'ai essayé auparavant et j'ai échoué Aujourd'hui Jésus est vivant Jésus est vivant Jésus est vivant Et tant que Jésus vit Quelque chose va se passer Je m'arrête Je m'arrête Et aujourd'hui Je sais que je vais aller à la prière Mais je n'irai pas tout seul Je n'irai pas tout seul Cet homme qui est assis là depuis longtemps Aujourd'hui C'est la fin du règne de ce lien Aujourd'hui C'est la fin de cette prison Aujourd'hui Ce que Jésus a fait pour moi Je vais le prendre par la main Et nous allons rentrer dans le temple Aujourd'hui Cet homme Dans sa bouche C'était toujours S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Ça suffit maintenant Aujourd'hui Son langage va changer Il va crier à Dieu Et il va dire Merci à Dieu Merci à Dieu Merci Seigneur Je savais que tu allais agir Je ne savais pas quand Ni comment Et pourquoi je suis resté au temple tous les jours Aujourd'hui Cet homme Son langage change Gloire à Dieu La louange sort maintenant de la bouche de cet homme Pourquoi ? Parce que Jésus est en moi Amen Bien-aimé Si tu sais que tu es sauvé Je veux voir ta main Lève la main Tu ne doutes pas que tu es sauvé Tu sais que tu as reçu Jésus Amen 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 Le même Jésus De Pierre et de Jean C'est ton Jésus C'est mon Jésus Le don du Saint-Esprit La semaine prochaine Nous aurons à travers la liste des dons et comment ils fonctionnent Mais si nous on veut donner une définition des dons du Saint-Esprit Pour moi C'est simple C'est Jésus lui-même Qui entre dans ses enfants Et il fait ce qu'il allait faire si c'était lui qui était là Ça c'est le don du Saint-Esprit Parce que quand Jésus est là Tu vas voir la guérison agir Tu vas voir les miracles se passer Les prophéties les malades guéris des maladies qu'on trouvait incurable Amen Les dons du Saint-Esprit C'est Jésus lui-même Dans ses enfants C'est Jésus lui-même agissant en ses enfants pour faire son œuvre Et ce qu'il a fait comme si c'était lui qui était là Amen Quand il était là Lorsqu'il était là il est allé au temple Il a dit L'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer les captifs Amen Pour ouvrir les yeux aux aveugles Pour annoncer une année de liberté Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cet homme Comme je l'ai dit au commencement Lorsque Pierre et Jean arrivaient au centre Tous les autres Avant eux Ils étaient tous seuls Mais Pierre et Jean Ils étaient avec Jésus C'est pourquoi Il leur a dit Il dira à cet homme Regarde-nous Regarde-nous Il pouvait voir Ce que les autres ne pouvaient pas voir Parce que le Saint-Esprit peut ouvrir les yeux de quelqu'un Pour discerner et voir ce que Dieu voit Amen Il a dit Regarde-nous Il dit L'or et l'argent nous n'en avons pas Mais il pouvait également voir ce qu'il avait Parce qu'il avait été équipé Il avait les outils nécessaires Pour détruire ce lien Pour détruire cette prison Pour détruire cette malédiction C'était en lui Il a dit L'or et l'argent je n'ai pas Mais ce que j'ai Va résoudre ton problème aujourd'hui Et il dit Au nom de Jésus Il a dit Ce n'est pas en mon nom Ce n'est pas en mon nom C'était comme si Jésus lui-même était là Et il a dit Non, non, non Cet homme ne restera pas dans les miens Tu ne vas pas rester dans cette prison Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi Pour libérer les gens comme toi Au nom de Jésus Lève-toi et marche Et il a pris l'homme par la main Et il a dit Lève-toi maintenant Et marche Pierre était équipé par le don du Saint-Esprit Il pouvait discerner le besoin Il pouvait discerner ce qu'il avait Et par la foi avoir l'audace de croire que cette situation change aujourd'hui Et performer un miracle Au nom puissant de Jésus Alléluia 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 Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Alléluia 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 Bien aimé, le Saint-Esprit peut équiper Comme il a équipé Pierre et Jean Un être humain ne peut peut-être pas voir Ce que Pierre a vu avec le Saint-Esprit Un être humain Ne peut pas accomplir ou performer un miracle Un des dons du Saint-Esprit C'est le don des miracles Pierre avait reçu cela Amen Il a reçu la foi De déclarer Et ce qu'il déclarait arrivait Juste comme Dieu Ça c'est le don de la foi Dieu déclare quelque chose Et cela se fait Amen Pierre était équipé Avec différentes Toutes sortes de dons spirituels Pourquoi ? Parce que Jésus était en lui Bien aimé, inclinons nos têtes Ce jour-là Pas seulement cet homme a été sauvé Pas seulement qu'il a été libéré Mais au-delà de cet homme Ses parents Qui ont pleuré et qui ont souffert pendant des années Ce jour-là, ses parents aussi ont été délivrés Parce que c'était une honte d'avoir un enfant Qui demandait le monde chaque jour Cette honte a été enlevée en ce jour-là Sur cette famille Ce jour-là Il y avait une jeune fille Que cet homme a aimé Mais il ne pouvait jamais se lever et aller vers elle Et commencer une famille Comment un mendiant et un handicapé peut faire cela ? Aucun avenir pour une famille Et ce jour-là Il s'est levé Sa vie a changé Ce qui veut dire que cette femme qu'il aimait en secret La vie de cette jeune fille a également changé Maintenant quelqu'un pouvait se présenter à sa famille Et dit, vois, j'aime votre fille Et je vais l'épouser Et nous allons avoir une famille Et nous allons rendre gloire à Dieu Ce jour-là Ce n'est pas l'homme seulement Ta vie Est connectée à de nombreuses personnes La vie de la personne assise à côté de toi Est connectée à de nombreuses personnes que tu ne connais pas En ce jour En ce jour Nous allons prier Nous allons prier Parce que nous aussi nous sommes enfants de Dieu Jésus est en nous Nous pouvons ordonner Nous pouvons ordonner Les blocages Les barrières Comme nous l'avons fait au commencement Dans nos propres vies Dans la vie de nos bien-aimés De partir De partir De partir Thank you for listening If you're visiting or live in the Washington, D.C. area Come worship with us Thursdays at 7 p.m. Sundays, 11.15 a.m. At the Walter Reed Community Center 2909 South 16th Street Arlington, VA 22204 For prayer requests Or a copy of this message Call 1-88-446-6522 That's 1-88-446-6522 Or email us At cioministries At gmail.com Christian International Outreach Ministries The place to be TREO-446-6522 1-88-446-6523